Écoutez, je suis motivé depuis toujours, ce n'est pas aujourd'hui, parce que je crois que c'est notre responsabilité aussi d'investir dans la capitale humaine, et c'est notre responsabilité aussi d'aider l'éducation. Éducation, comme je l'ai dit et je l'ai dit déjà mille fois, c'est le meilleur outil de changer l'Afrique et le monde. Deux, notre engagement dans la construction, l'école, aider l'éducation, sponsoriser les élèves, faire les gestes comme on a aujourd'hui le fait. Et surtout, aujourd'hui c'est le 8 mars, donc je souhaite le joyeux fête de la femme à toutes les filles de l'école de Château-Doux, et bien entendu toutes les mamas et les dames et les femmes du Guinée-Conakry. Vous savez, nous sommes l'AGL, on gère le port, la sécurité, c'est un clé de succès. On renforce toujours la sécurité, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on a aussi offert quelques kits de sécurité à les jeunes étudiantes d'un homme. Au même titre, c'est aujourd'hui grâce à notre équipe de femmes de société, du club de Mariam qui est ici le dernier mois, ce qu'on a offert, le kit sanitaire à toutes les jeunes filles qui sont scolarisées ici. J'ai envie de passer le message à tout le monde, c'est ça, et ça doit être notre priorité, l'éducation. J'ai hâte de parler des métiers des hommes et des métiers des femmes, ça n'existe pas, ça existe uniquement le métier. Les femmes, j'encourage, parce que les femmes sont capables de tout faire. Ils ont besoin de notre support et de notre aide. Mais une fois, quand elles sont bien formées, elles sont capables de tout faire. Je passe le message à femmes, il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Impossible, c'est l'impossible jusqu'à ce qu'on a fait. Quand on a fait, c'est plus impossible. C'est un sentiment de satisfaction. Ils ne sont pas à leur première fois. Depuis, je me rappelle bien, depuis 2019, nous sommes ensemble, on a signé une convention. Donc, le contenu de la convention est souvent respecté. Donc, ils ont pris certaines filles en charge par rapport à la bourse d'entretien. Et le nombre, je crois, c'est 10. Et c'est le lieu aussi de solliciter, si on peut augmenter ce nombre. Et à chaque fois, ils viennent vers nous pour les équipements de protection individuelle. Les tenues, les casques, puis les lunettes, les gants. Et vraiment, une entreprise qui fait de tels dons, c'est que réellement, elle voudrait sauver les vies. Parce que les équipements de protection individuelle, c'est d'abord ça. Étant donné que cette journée-là est une journée internationale des droits des femmes, alors si, à ce jour-là, ils viennent encore nous accompagner en leur donnant des équipements de protection individuelle, alors, disons qu'effectivement, ils sont là dans l'esprit de la politique même, disons, du gouvernement. C'est-à-dire accompagner les femmes dans leur droit. Bon, pour moi, je suis vraiment émue de leurs gestes. Parce que ce qu'ils ont fait comme ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça pour les femmes. Actuellement, les femmes sont vraiment, vraiment démigrées dans la société, dans les entreprises partout. Et voir une entreprise qui vient dans les écoles, surtout la fête des femmes, ça va vraiment nous rassurer qu'on est accompagnés avec certaines personnes, certaines bonnes personnes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les écoles ici, nous ne sommes pas nombreuses. Il y a beaucoup de garçons, mais il n'y a pas beaucoup de filles. Vous voyez, maintenant, ça nous encourage de voir les gens venir nous soutenir, nous aider, nous encourager pour venir étudier et prendre la force de continuer de poursuivre notre étude. Et pourquoi pas travailler ? Parce que c'est ça le but, quoi. Je suis vraiment contente de ce cadeau, parce que ça va me servir pendant trois mois. Je suis tellement heureuse. Et puis je n'ai pas à dépenser la gamme pour aller acheter à la boutique. Je suis tellement contente de ça aussi. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup la dirienne de leur baisse, pour nous les jeunes.